Musique Musique Bonjour et bienvenue à l'émission Hommage aux ASS. ASS pour Attitude à succès. Mon invitée aujourd'hui, Mme Julie Bastien, des attitudes à succès, amena puis pas rien qu'un peu. Bonjour Julie. Bonjour Lise. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, c'est vraiment un privilège d'être à l'émission avec toi aujourd'hui. Toi, t'es déjà resté à Victoriaville, dans notre région. Oui. Maintenant, t'es à Québec pour des besoins professionnels. Exact. Mais j'apprécie vraiment que tu sois venue faire un aller-retour pour me rencontrer aujourd'hui. C'est très apprécié. Ça me fait plaisir parce que j'ai adoré travailler dans la région de Victo. C'est une belle région quand même. Vraiment. Très dynamique puis proactive. Proactive, parlons-en. La Madame, elle est intervenante de métier au départ. Oui. Oui. J'ai travaillé plus de 15 ans en santé mentale. OK. Autant dans le réseau de la santé et des services sociaux que dans les organismes à but non lucratif. OK. Aussi, j'ai un cours en enquête et investigation. OK. Attends une minute. On parle d'intervenante en santé mentale à une formation en enquête. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est que moi, je suis une personne vraiment intègre puis transparente. Puis, je me suis dit, je m'étais tout le temps promis que la journée que je vais me lever puis que ça ne me tente plus de faire qu'est-ce que je fais pour, par respect par mes clients, je vais faire autre chose. Et la journée est venue. Ce n'est pas vraiment à cause de la clientèle. C'était vraiment à cause de la lourdeur du réseau. Puis, je trouvais que s'il y avait des décisions qui se prenaient qu'il fallait tourner à droite, mais moi, je trouvais que ce n'était pas logique qu'il aurait fallu tourner à gauche. À un moment donné, je n'étais plus bien là-dedans. Je trouvais que ça allait à l'encontre de mes valeurs. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour prendre ma formation en psychoéducation puis upgrader un petit peu. Puis là, j'ai tout le temps rêvé d'être détective privée. Puis là, je me suis dit, bien, c'est un bon mix parce qu'en psychoéducation, on fait beaucoup, beaucoup d'analyses, d'évaluations, puis le contact avec les gens, bien, c'est super important. C'est la base. Ça fait que je trouvais que mes notions pouvaient se transposer en enquête. Ça fait que là, j'ai fait des démarches, puis j'ai vu qu'il y avait une première cohorte qui partait à Belleuil au cégep de Saint-Hyacinthe en technique d'enquête d'investigation. Donc, j'ai appliqué. C'est une formation qui existe encore? Oui. Ah oui? Sauf que la formation, dans le fond, qu'est-ce que, en faisant le cours, c'était vraiment pour former plus des détectives de plancher ou des enquêteurs qui vont travailler au niveau de l'affilature ou des, voyons comment, les infidélités ou des choses comme ça. Ça fait que moi, mon objectif, c'était vraiment de travailler au niveau des cold cases, puis des enfants disparus. Cold cases étant des cas qui sont fermés? Oui, des cas non résolus. Non résolus. Fait que moi, je me disais, bien, ça peut être vraiment un bel apport avec mon bagage, puis complémentaire aux enquêtes policières. Fait que je me suis rendu compte que c'était quand même un milieu, quand même fermé. OK. Puis, qui est quand même réservé aux policiers à la retraite pour, quand on parle plus d'enquête. OK. Il y a une ouverture pour les civils, mais plus dans d'autres secteurs. OK. Fait que moi, j'ai décidé quand même de m'impliquer. Je me suis dit, je vais faire le cours jusqu'au bout, parce que quand je commence quelque chose, je le finis. Puis, j'ai travaillé avec la famille Provencher dans l'enquête de Cédrica. Ah oui, de Cédrica? Je vais faire autrement au Québec. Fait que j'ai eu la chance d'aller faire un stage à cellule des personnes disparues à la police belge fédérale. Ah oui? Pendant un mois. Fait que quand je suis allée là-bas, bien, j'ai vu comment ça se passait. Un stage dure combien de temps là-bas? Bien, c'est nous qui avons décidé d'aller faire un mois pour vraiment avoir un portrait des interventions, comment ils travaillaient, puis même d'autres secteurs d'activités reliées quand même au secte ou à d'autres problématiques rencontrées, qui n'est pas nécessairement de la disparition pure. OK. Fait que c'est ça. Fait que moi, je suis allée là-bas, puis quand je suis revenu au Québec, là, ça a fait, le taux de résolution, ils travaillent vraiment complètement autrement. Puis moi, ça fait longtemps que je cogitais au niveau comment qu'on peut faire pour optimiser notre travail, la communication des équipes aussi, parce que je trouve que des fois, on perd énormément de temps, soit les tables de concertation, puis on met des gens qui n'ont pas la même réalité, vraiment pas financière à un même endroit, puis c'est contre-productif. Fait que je me disais, il y a sûrement quelque chose à faire, étant donné que leur taux de résolution d'enquête est quand même assez élevé, plus de 90 %, tandis qu'au Québec, Québec, c'est quand même 15 % dans certains secteurs, comme les disparitions. Oui, quand même, hein? Oui, mais c'est qu'ils travaillent complètement autrement. Les gens sont obligés de travailler ensemble, les mécanismes de communication sont complètement différents. Fait que moi, je trouvais qu'il y avait vraiment un beau transfert de connaissances à faire au Québec. Fait que c'est vraiment... Puis quand je suis revenu au Québec, je me suis impliquée avec l'organisme Réseau Enfant Retour Québec. Oui. On a développé... On voulait développer un projet qu'on n'a pas eu malheureusement à la subvention. Fait qu'on s'est dit, c'est sûr qu'à un moment donné, on va retravailler ensemble. Fait que j'ai eu un mandat dans un organisme qui s'occupe... un gros organisme au niveau des disparitions puis des assassinats de personnes victimes, en fin de compte. Puis je suis arrivée là-bas puis je me suis rendu compte qu'on passait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps à faire de l'administration au détriment de la mission des services à la clientèle. Fait que là, je me suis dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. Puis le rapport annuel, c'est rétributaire des demandes de subvention. Fait qu'on s'entend que ça revient super vite. Puis on perd vraiment énormément de temps. Fait que là, je me suis dit, les gens travaillaient avec Excel. Là, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui existait pour pallier à cette lacune-là. Puis les logiciels, bien, ça ne me convenait pas. Fait que là, c'est là que moi, j'ai parti, j'ai décidé de concevoir un logiciel. Je me suis vraiment lancée dans le vide. Je ne savais pas en tout dans quoi je m'embarquais. Fait que j'ai conçu le logiciel Lixi pour aider les organismes à faire leur réédition de compte puis avoir des statistiques en temps réel de tout ce qu'ils font dans une journée. Fait que finalement, on pourra toujours bien dire que ta mission de vie, c'est d'être au service de la clientèle. Oui. Oui. Moi, j'ai tout le temps dit que je ferais une différence au niveau humain. Puis je crois vraiment au partage et aux expertises des forces de chacun, de les mettre à contribution. Puis c'est comme ça qu'on va arriver à des résultats positifs. parce que j'ai côtoyé tellement de bonnes personnes, mais il y a beaucoup de gens qui ont des étiquettes dans le front, soit en santé mentale, puis que je me disais, c'est dommage parce qu'on ne les écoute pas. Puis on ne travaille pas assez en collaboration. En pratique, c'est bien beau en théorie, je veux le dire plus en théorie. Par écrit, on va tous avoir une belle terminologie puis qu'on travaille tous dans le même sens. Mais je me suis rendu compte qu'à travers les régions administratives, parce que j'ai des mandats un petit peu partout, les gens travaillent en stylo. Puis ça, je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a vraiment beaucoup de belles réalisations qui se font. Puis s'il était partagé, puis on travaillera autrement pour travailler tous ensemble et non tirer pour avoir l'enveloppe budgétaire, bien, on changerait beaucoup, beaucoup plus de choses. Puis c'est les clients qui en bénéficieraient. Fait que moi, c'est vraiment ma philosophie de penser. Puis j'ai décidé de travailler avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi. Fait qu'il faut vraiment que tu crois à ta mission pour passer d'intervenante à développer un logiciel. Parce que là, on parle de deux mondes. C'est deux mondes complètement différents. Fait qu'il se mette le logiciel au service de l'intervention. Exactement. Puis je vais être la porte d'entrée dans le fond du domaine social. Étant donné tous les défis entrepreneurial que j'ai eu à relever au fil des années, depuis deux ans et demi que je me suis lancée dans le vide, bien, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Puis je veux permettre dans le domaine social à faire le virage numérique. Parce que la première phase, c'est un logiciel. On s'entend que c'est de s'administrer comme il faut, d'avoir un mécanisme de communication efficace dans les équipes de travail. Mais après, c'est qu'on peut aller bien plus loin. Je veux qu'on serve des technologies pour faire de la prévention, de la sensibilisation, sortir des sentiers battus. Fait que, t'sais, aujourd'hui, c'est vraiment, on n'a pas le choix. T'sais, il y en a plein qui vont dire, ah non, c'est pas... On perd un côté humain en se servant des TI, des technologies. Mais en même temps, c'est pas vrai, là. Ça fait partie de notre quotidien aujourd'hui. Enfin, c'est le fun, parce que quand tu m'as parlé de ton projet, ce que moi, j'ai réalisé, c'est que les technologies de l'information, tu l'utilises vraiment à cette fin-là. Oui. Comme une technologie d'information et de partage d'informations. Oui, exactement. Fait que t'es resté quand même très, très fidèle à ta mission d'aider la personne, le client. Je veux dire le client, c'est-tu correct? Oui, puis c'est autant les gestionnaires que les intervenants. Bien oui. Parce que tout le monde va y trouver son compte. C'était de se libérer l'esprit, parce qu'on en a tellement, en tant que gestionnaire, on a tellement de choses à gérer. Puis aujourd'hui, surtout dans le réseau de la santé et des services sociaux, il y a eu tellement de coupures budgétaires que les gens doivent faire des miracles avec peu. Puis ils ont des surcharges de travail. Les problématiques, c'est de plus en plus multi-problématiques. On s'y perd à un moment donné. Puis je t'en dis que l'intervention, c'est comme du popcorn. Fait que ça saute de tous bords, de tous côtés. Fait qu'à quelque part, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour au moins s'alléger, puis faciliter la vie au quotidien. Fait que c'était vraiment... Je suis partie avec ce principe-là. Puis même, je veux aller vraiment... Bien, je vais aller beaucoup plus loin que ça, parce que dans le logiciel, il va y avoir des outils autant pour les employeurs que pour les employés. Parce qu'au Québec, il y a un minimum de 60 000 organismes communautaires des OBNL. Fait qu'on s'entend que les gens, là, ils savent même plus où aller frapper s'ils ont des problématiques, parce qu'ils s'y perdent là-dedans. Fait qu'à quelque part, je pense qu'il faut vraiment travailler autrement, puis revoir nos outils pour être plus efficaces, mais en même temps garder le côté humain. Tu sais, pour travailler activement dans un organisme communautaire depuis plusieurs années, c'est vrai qu'il y a beaucoup de temps qui est associé à de la gestion, mais pas de la gestion des intervenants. On va parler de... ou de l'intervention, mais plus de la gestion par rapport à de la reddition de comptes, par rapport à de la demande de subventions, par rapport à des statistiques qui doivent être remis régulièrement. Oui. Et toi, t'as vécu ça et t'as décidé de faire quelque chose avec ça, mais en même temps, ce que je trouve génial, c'est que t'as pas attendu d'avoir des subventions pour le faire. T'es parti, tu prends de l'audace, là, t'es parti sur ton propre pouvoir. T'as dit, moi, je veux ça, fait que je m'implique puis je m'investis. Oui, exactement. Moi, je suis parti, puis je me suis dit, je me suis dit, non, j'attendrai pas, parce que là, je me suis rendu compte qu'en faisant, bien, le monde entrepreneurial, moi, je le connaissais pas du tout, là. Je me suis vraiment... j'ai fait un cours en lancement d'entreprise, puis à un moment donné, je trouvais que c'était quand même ardu parce qu'il y a pas personne qui partait mon projet comme moi, je le partais. Fait qu'à quelque part, on part avec... On a des exemples de manufacturiers, on a des exemples de services, mais qui sont pas, mettons, collés à notre réalité. Fait que c'est sûr que moi, je suis partie dans le vide, dans l'inconnu. Les demandes de subventions, puis tout ce qu'il faut faire pour aller chercher du financement, bien, à un moment donné, c'est que j'ai comme frappé un mur, puis je me suis dit, bon, j'ai un choix à faire. C'est soit que je vais partir le projet en projet pilote avec des gens qui vont y croire, qui vont investir un montant d'argent pour qu'on puisse développer le logiciel, là, où j'attends toutes les étapes d'un processus. Moi, j'ai vraiment tout pris, qu'est-ce que j'avais de côté, mon fonds de pension, tout, je l'investis dans ma compagnie, puis après, j'ai comme tout fait à l'envers, en fin de compte, là, puis après, j'étais allée à Femmessor, j'ai réussi à avoir un prêt, la Ville de Québec, j'ai eu un prêt, j'ai eu une bourse entrepreneuriale, j'étais allée au Caen, à Québec, c'est un incubateur accélérateur en TI qui est chapeauté par Québec international, fait qu'eux, ils nous aident aussi, ils nous guident. Fait que j'ai tout mis les acteurs, j'ai tout positionné, dans le fond, pour arriver à des succès, mais avoir su, je l'aurais fait comme avant, j'ai comme fait un parcours à l'envers un peu de tout le monde, mais en même temps, ça fait... Tu sais, le fait que tu y crois, puis que tu t'y investisses tant et argent, autant, a probablement contribué énormément au fait qu'ils ont investi avec toi. Parce que, comme entrepreneur, ce que tu as fait, c'est pas rien, là. Tu sais, tu t'es vraiment donné, ça prend de l'audace, ça prend du gut, il faut que tu y crois en tabarouette. Oui, oui, puis j'y croyais, puis je me disais, tu sais, même malgré les obstacles, parce qu'on a fait des projets pilotes pour la version 1 du logiciel, puis moi, je suis allée encore plus loin avec la version 2 qui va sortir cet hiver, avec le lancement officiel de l'XI. Ça fait que ça va être le système de gestion intégré, version 2, revisé, qu'on a travaillé avec les clients, amélioré, puis là, j'ai rencontré tellement de monde que là, je suis un petit peu plus. Tu as voyagé partout à travers le Québec pour présenter ton logiciel. Exactement, puis prendre le pouls de qu'est-ce que ça aiderait aux gestionnaires et aux intervenants d'avoir dans le logiciel au quotidien. Pour être toujours dans l'amélioration. Oui, puis que c'est un working progress, qu'on va tout le temps le faire évoluer, le logiciel. Ça fait que c'est ce qui est intéressant, là. Mais je contribue, j'invite les gens à contribuer. Oui, bien c'est bien parce que quand tu contribues dans le développement du logiciel que tu vas utiliser, tu lui donnes ta couleur à quelque part. Oui. Ça fait que ça, c'est bien. Selon toi, c'est quoi ton attitude à succès? C'est de m'entourer des bonnes personnes, puis de tout le temps y croire, de persévérer, puis d'être centrée sur mes valeurs. Puis le respect, c'est super important. Puis à un moment donné, on se perd, mais c'est de recentrer notre focus, puis de revenir sur c'est quoi le sens de mon projet. Qu'est-ce que tu veux dire par un moment donné, on se perd? Bien, je me suis perdue un petit peu dans le sens qu'à un moment donné, on dirait que j'essayais de rentrer dans toutes les petites cases entrepreneuriales, parce que pour avoir une subvention, il faut que... Comment je pourrais dire ça? À un moment donné, c'est que... Il y a un moule, puis tu essaies tellement de rentrer dans toutes les cases du moule que tu t'es perdue dans le sens que tu as perdu l'essence du projet. Oui, puis ma couleur à moi. Parce que moi, c'est sûr que je suis une personne hyper intense, colorée, un peu émotive. Ça fait que là, je me faisais dire, bien là, t'es trop émotive, t'es trop aussi. Oui, mais en même temps, pourquoi je perdrais ma couleur à moi pour rentrer dans un petit moule pour vous faire plaisir? Les gens embarquent dans le projet à cause de ma personnalité, à cause de mes connaissances, à cause de mes compétences. Donc, bien non, au contraire, je vais prendre vraiment qu'est-ce qui est bon. Moi, j'ai tout le temps fait ça dans la vie, autant en intervention, de prendre plein d'approches, de m'y adapter à moi, puis après, de créer quelque chose à partir de là. Puis là, je me suis dit, non, en entrepreneuriat, fais la même chose. Oui. Parce que c'est un succès auprès de la clientèle, puis avec tout ce que tu as accompli dans ton ancienne vie professionnelle. Fait que fais juste une transposition. C'est là que j'ai eu de la misère à le faire. En fait, c'est plus la transition entre l'intervenante à l'entrepreneur. Oui. Mais dans les deux cas, le principal outil... Oui. En intervention, le principal outil, c'est l'intervenante, la personne. Oui. Mais comme entrepreneur, le principal outil, c'est l'entrepreneur. Exactement. Donc, mais à un moment donné, c'est vrai que des fois, on se perd dans les dédales organisationnelles, puis les structures, puis tous les tableaux qui ont plus rapport, finalement, puis on perd le sens. Oui. Mais bravo d'avoir tes revenus, tu t'es refocussée vers ton essence, puis ça fonctionne. Oui. Je suis vraiment... Aujourd'hui, je peux dire que je suis fière. Je n'aurais pas dit ça, parce que je suis une personne exigeante. Fait que j'ai tendance, des fois, à me taper sur la tête, parce que j'avais l'impression que ça n'allait pas assez vite. Mais là, il y a des gens autour de moi qui m'ont dit, bien voyons, en deux ans et demi, tu as réalisé tout ça, tu as accompli quand même des belles choses, tu as créé des bons partenariats pour encore aller plus loin, parce qu'on va créer des beaux projets pilotes. Bien, pas des projets pilotes, des intégrations massives dans certaines régions administratives. Oui, parce que tu as passé le projet pilote, tu l'as fait, tu l'as essayé. Exactement. Il y a eu la maison Mont-Bourquet. Maison Mont-Bourquet, le centre de formation Mont-Bourquet, une maison des jeunes. Fait que là, les projets pilotes sont passés. Oui. Là, tu es rendu à des projets d'intégration. Exactement. Là, tout ce qui a été écrit, fait, formulé, programmé, en fait, toute la programmation. Oui. Là, ça va bien. Ça va super bien. Là, j'ai une équipe de rêves qu'on a les mêmes valeurs, qui voient le potentiel, qui sont très humains, puis qui sont contents de contribuer à avoir un impact social. C'est ce que je trouve merveilleux, que les gens, ils se disent, ben non, il y a beaucoup de monde qui n'était pas au courant de toute l'implication, tout le travail qui est exigé aux organismes à but non lucratif. Ça, c'est clair. Puis là, ils sont comme, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, ils pensent tout le temps que c'est un peu comme dans le réseau de la santé, qu'il y a une grosse, grosse équipe en arrière qui ont du financement, puis que ça va super bien, puis que c'est d'autres personnes qui vont faire toutes les demandes de subventions, la reddition de comptes. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est le fun parce que c'est des gens comme toi qui font vraiment une différence parce qu'une personne, par exemple, qui est dans son organisme n'a pas le temps de penser à développer un logiciel qui va être accessible à tout le monde. C'est impossible. et à un prix parce qu'on n'a pas d'argent. Ça fait que quand on parle d'une entreprise qui développe un logiciel, ben c'est 50, 60, 100 000, c'est des gros, gros sous. C'est oui. Tu as décidé de partir ça, puis d'organiser ça pour que faciliter le travail des gestionnaires. Puis en même temps, ce que ça fait, c'est que ça va libérer du temps pour la vraie patente qui est les clients, le plancher, l'intervention. Oui, exactement. Moi, c'était vraiment important de redonner à la communauté puis aux différentes clientèles. C'était vraiment la base du projet, en fin de compte, là, quand je regarde ça. C'est vraiment ça. C'était vraiment pour que les gens puissent... Parce que c'est une demande de PESOC. PESOC, pour étant le programme de soutien aux organismes communautaires, c'est sûr que c'est une demande qu'on doit faire au ministère. Oui. Mais c'est la même demande qu'on soit un organisme en santé mentale, un organisme en agression sexuelle, un organisme en... En toxico, en itinérance, vraiment, oui. C'est la même demande. Donc, ça a les mêmes exigences de statistiques. Oui. Moi, je suis partie vraiment des exigences du ministère pour concevoir le logiciel, et plusieurs exigences de s'entraide aussi, puis d'autres bailleurs de fonds. Ça fait que c'est pour ça... En plus, moi, c'est que je parle le même langage que mes clients. OK. Que les gestionnaires puis les intervenants, parce que j'arrive de ce monde-là. Ça fait que c'est ce qui fait la différence aussi, puis ce que les gens apprécient beaucoup. Parce que c'est vraiment un autre monde complètement, le monde des TI, là, avec un autre langage. Puis souvent, je me suis rendue compte qu'on parlait pas le même langage, puis pas du tout qu'on se comprenait pas. Ça fait qu'à un moment donné, de programmer quelque chose, si on se comprend pas, c'est là que ça coûte une fortune. Ça fait que moi, je voulais éviter que les organismes vivent qu'est-ce que moi, j'ai vécu aussi à payer dans le vide. Ça fait que c'est là, les défis entrepreneuriels, que j'ai relevés aussi. Mais qu'en même temps, je me suis dit, bien, je vais le mettre au profit des organisations, parce que moi, je lève mon chapeau à tout ce monde-là. Moi, j'ai été bien heureuse. Mais c'est qu'à un moment donné, j'ai pris vraiment un autre tangent, puis je me suis dit non, je vais travailler autrement, mais avec les organismes d'une autre façon. Ça fait que c'est vraiment... Un peu rebelle dans l'âme, finalement. Oui, vraiment. Mais ça, c'est vraiment un critère de succès important. Parce que si on fait un gâteau, puis on le fait toujours de la même façon, ça va toujours faire le même gâteau qui goûte la même affaire. Mais toi, t'as fait ça, t'as tout repensé ton... Le service que tu voulais offrir, tu l'as pensé différemment, autrement, pour que ça donne... pour contribuer différemment. Oui, puis c'est la première phase, parce que moi, dans ma tête, j'ai vraiment d'autres phases qui vont être vraiment intéressantes, puis qui vont avoir un impact, puis qui vont donner d'autres outils aux intervenants, aux gestionnaires, puis à la population. Ça fait que pour optimiser tout ce qu'il y a sur le marché... Moi, je peux quand même témoigner facilement, parce que comme directrice d'un organisme communautaire, quand on vient pour faire la demande, il faut que je nomme toutes les activités relatives à mon organisme que j'ai faites dans l'année. Puis quand tu es dans l'action, bien, des fois, tu oublies d'écrire, hein? On s'entend? Oui. Ça fait qu'en oubliant d'écrire, bien là, on en oublie. On rencontre des gens super importants qui font une différence pour l'organisme, mais là, on oublie qu'on l'a fait. Donc, je pense que ce qu'on écrit dans nos rapports, c'est peut-être la pointe du iceberg. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie en dessous qui a été... Oui. Ça fait que moi, aujourd'hui, je suis invitée parce que je trouve que... Je veux rendre hommage au fait que tu t'es investie personnellement. Donc, tu y as vraiment cru. Puis tu sais, une des choses que je vois à l'émission «Hommage aux as », c'est qu'il y a des grandes, grandes contributions qui se font au niveau de la société, mais juste parce qu'il y a des gens, quelque part, qui y ont cru. Puis c'est pas des vedettes. Puis c'est pas des grosses agglomérations. Puis c'est pas des grosses entreprises. C'est des gens comme toi qui ont parti d'une croyance puis qui ont fait une grosse différence. Ça fait que j'espère vraiment que ton audace va être récompensée puis que ça va avoir du succès. Tout le succès que tu mérites, en fait. Puis c'est dans cet ordre-là que je vais t'offrir mon petit bouquet. qui est un cactus, qui est tout en bourgeon, qui est en train de fleurir. Puis là, bien, si pour chacun des bourgeons, il y a un lixi qui se ramasse dans un organisme communautaire, bien, bravo. Puis là, c'est une plante qui est excessivement résiliente, comme tu l'as été. Tu as rebondi à travers les moments difficiles, à travers des... Toi, tu voulais aider la communication, mais en même temps, à travailler avec des programmeurs, la communication, c'est pas toujours facile. Oui, c'est ça. C'est paradoxal un peu, mais c'est vrai. Oui. Alors, mais en plus de faire ton logiciel, en plus de t'investir pour le logiciel, tu as décidé de trouver un moyen pour que les organismes puissent se l'offrir. Exactement. On est en train de mettre un système de parrainage sur pied pour les organismes qui ont moins de sous. Puis il y en a beaucoup, là, vraiment. Puis il y en a... Parce qu'on parle d'un logiciel qui va coûter aux organismes entre 5 000 et 7 000, là. Oui. Tout dépendant... C'est pas beaucoup, considérant une programmation, là. C'est vraiment pas énorme. Puis c'est que... Puis c'est parce que je le comprends tellement. C'est que les gens, ils courent après leur argent pour arriver, pour payer leurs intervenants, pour les locaux, pour toutes les dépenses qu'ils ont. Ça fait que c'est sûr que quand on arrive en disant, écoutez, la première année, ça coûte plus cher parce qu'il faut payer la mise en route, la personnalisation s'il y en a, puis la licence d'utilisation. Ça fait que oui, ça peut jouer entre 5 000 et 12 000, tout dépendant s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnalisation, mais environ 5 à 7 000, comme tu disais. Mais il y a des gens qui n'auront même pas... Parce que là, j'ai des organismes qui vont dire, ah bien, il y a des fondations qui peuvent le payer au niveau fédéral. Il y a d'autres... Mais il y a des... Ils sont tellement... Vous êtes tellement dans le jus qu'il y en a qui vont dire, regarde, moi, j'ai même pas le temps de faire, de remplir une demande de subvention. Il y en a qui remplissent même plus la demande de subvention sans traite parce qu'ils trouvent que ça leur prend trop de temps. Ça fait que là, on s'est dit comment qu'on peut faciliter encore plus l'acquisition du logiciel pour les organismes, c'est qu'il y a des organismes qui se sont fait parrainer carrément leur logiciel. Ça fait que là, moi, je me suis dit, bien, pourquoi qu'on trouve pas un système avec d'autres entrepreneurs qui veulent faire une différence pour dire, regardez, nous autres, on vous le paye, puis on va redonner à la communauté de cette façon-là, puis on le sait, l'argent, où est-ce qu'elle va aller aussi. Parce que souvent, on fait un don, puis on sait pas trop comment ça va être utilisé. Ça fait que je trouvais que ça rendait... c'était gagnant-gagnant pour tout le monde. Ça va faciliter l'aide aussi, parce que quand on prend un logiciel de gestion, peu importe, quand on a des amis qui utilisent le même logiciel, on peut s'entraider. Ça fait que ça, c'est super agréable, c'est très bien, ça donne beaucoup de force. Oui, vraiment beaucoup de force, puis c'est qu'il va y avoir une communauté Lixi dans le logiciel aussi, comme je disais. Ça fait que s'il y a des bons coups qui peuvent servir à Victo, mais qui ont été réalisés à cet ciel, on va mettre des gens en contact. Ça fait qu'on va aller encore beaucoup plus loin au niveau de réalisation, puis d'avoir un impact dans la communauté. Ça fait que c'était l'objectif. Bien écoute, moi, je veux te remercier d'avoir accepté mon invitation. C'est déjà tout le temps qu'on a, imagine, ça va vite, hein? Ça a passé super vite. Merci beaucoup, je te souhaite la meilleure des chances et beaucoup de succès avec ton logiciel. Puis lâche pas l'audace, la persévérance. Bien, je te remercie beaucoup, Lise, puis merci à toi aussi de faire une différence dans la vie des gens que tu rencontres. Alors à la maison, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.